et salut à tous ici Guillaume j'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve pour le test final de before bank et oui ça y est before bank étant terminé je peux vous apporter mon test et mon avis sur cette fameuse banque en ligne mais juste avant je vais vous inviter à cliquer sous le titre de la vidéo sur l'onglet magasin où vous pourrez si vous souhaitez contribuer acheter un petit tee shirt un petit suite à capuche ou bien acheter une petite tasse pour montrer que vous êtes satisfait de mon travail alors on se retrouve pour l'avis et le test d'un before bank juste après le générique c'est parti before bank qui nous vient de la maison mère crédit agricole qui en a connu pour ses offres visa classique visa premier et visa infinie qui en 2023 au mois de septembre a décidé pour se rentabiliser de changer complètement et de revenir à zéro six offres c'est à dire de nous offrir deux offres l'offre bifor basique et l'offre bifor zen l'offre bifor basique vous offrira donc 1500 euros de plafond c'est à dire sur 30 jours glissant elle vous offrira une carte virtuelle avec un plafond défini pour chaque partie c'est la carte virtuelle 500 euros sur 30 jours glissant aussi vous aurez donc des retraits de 500 euros auquel vous aurez droit à un retrait gratuit et après vous payez un euro chaque je parle d'un non gratuit c'est à dire que vous pourriez retirer dans tous les guichets que vous souhaitez gratuitement après il faudra payer un euro et à l'étranger vous aurez 1,95% sur vos paiements et vos retraits que vous ferez à l'étranger pas d'assurance voyage et pas de offline donc vous êtes avec une offre standard qui est à zéro euro l'offre bifor zen celle qui sera la plus convoitée car je suis que c'est celle qui attirera beaucoup plus de monde car beaucoup plus d'options vous proposera donc une carte plastique avec 2000 euros de plafond glissant sur 30 jours une carte virtuelle comme pour l'offre bifor basique avec 1000 euros de plafond dessus sur 30 jours glissant vous aurez les retraits jusqu'à 1000 euros de retrait sur 7 jours après vous aurez droit à trois retraits gratuits trois retraits et après vous payerez un euro et voir l'étranger vous aurez 1,95% du montant que vous faites avec vos paiements et vos retraits cette offre bifor zen vous apportera donc quasiment l'offre avec des assurances voyage équivalente à la visa première qui au départ était avec la visa classique mais qui a revisité un petit peu son offre pour vous offrir l'assurance visa robin bifor zen et bifor basique sont les deux offres présentes maintenant il n'y a pas d'offre visa classique il n'y a pas d'offre visa première et il n'y a plus d'offre visa infinie il faudra faire avec deux offres qui sont à autorisation systématique contrôle des solides chez bifor banque vous aurez droit donc à des assurances on va dire des assurances que pour la carte visa basique qui n'en aura pas et que pour la visa zen qui n'aura que des assurances de l'offre offre visa zen voilà donc pour cela vous allez avoir donc des crédits avec sauf un co des frais renouvelables avec sauf un co vous aurez donc des reprises de crédit des rachats crédits vous aurez donc une assurance pour votre téléphone votre pc et votre tablette et vous aurez donc quasiment un livret bifor plus à 5,5% pendant quelques mois et après vous paierez 1% ce livret chez bifor banque j'ai donc été stupéfait de leur application qui vraiment cette application est vraiment digne d'une banque on voit très bien où bifor banque a été pioché et qui a très bien entendu les avis des clients qui souhaitaient avoir une application digne de cette fameuse banque ou des banques qui sont toutes présentes c'est même l'une des meilleures applications que j'ai pu voir de toutes celles que j'ai pu tester jusqu'à maintenant bifor banque m'a stupéfait grâce à leur application qui est comme vous le voyez ici simple simple d'utilisation qui est qualitatif et qui montre bien qu'elle compte nous sortir un produit digne de chez bifor banque par rapport à leur ancienne application qui n'était pas ce goût de tous là on voit très bien que m26 est passé par là pour les offres qu'elle propose bien que bifor banque il n'y a pas grand chose à dire il faudra que pour cette année 2024 bifor banque étoffe son offre car il manque beaucoup de choses si elle veut devenir rentable et acquérir le bon grand nombre de clients que l'expert acquérir pour 2030 chez bifor banque j'ai donc pu tester la carte bancaire qui a été parfaitement très bien en utilisation que ce soit pour les paiements en magasin ou en boutique pour la station essence une petite préautorisation entre 120 et 150 euros est de rigueur comme toutes les fameuses cartes à autorisation systématique elle vous est rendu en sept jours chez bifor banque donc il faudra prévoir avoir 120 à 150 euros sur sa banque si vous ne les avez pas vous ne pourrez donc pas prendre de l'essence il n'y a pas de offline donc les péages et le parking souterrain si vous tombez en offline ne sont pas disponibles il faudra donc prévoir une autre option tel que du liquide ou tout simplement une carte de secours qui propose du offline tel que si vous êtes dans une banque en ligne que vous sollicitez une nouvelle banque en ligne pour seconder votre compte il faudra directement passer par bourse banque ou encore fortune ou encore manabank qui eux pourront vous faire passer facilement au péage et au parking souterrain de ce fait bifor banque pour finir cette vidéo elle veut donner mon point de vue comme il n'y a pas grand chose à tester que la carte a été fonctionnel partout je suis passé avec bifor banque que je n'ai subi aucun refus que cette banque à une application qui m'a stupéfait qui est sobre et qualitatif quasiment ce que nous recherchons tous dès que nous avons pu voir celle de n26 qui était la plus qualitatif de toutes les banques qui sont sur le marché traditionnel classique et de banque en ligne qui un bifor banque a bien pris en compte les avis des clients et qui a bien été là où on pense où elle a été c'est à dire n26 n'a été que pour moi une joie de trouver une application digne de mon goût qui pour moi adore tester toutes sortes de banques qu'elles soient traditionnels classiques ou des banques en ligne mon premier regard se tourne sur ces fameuses applications alors celle de bifor banque m'a émerveillé alors pour terminer cette vidéo je vais donc vous apporter mon avis sur cette vidéo bifor banque elle sera intéressée toutes les personnes qui se fait ouvrir un premier compte et qui ne souhaite pas aller dans les banques en ligne car elle sera attirée surtout un jeune qui démarre dans la vie avec ses deux offres bifor zen et bifor basique à 0 euros cette offre à 0 euros sera la plus confortée car à 0 euros nous ne payons plus bien mais il faudra bien se dire que si vous partez en vacances l'offre zen serait plus adéquate à pouvoir être prise en compte principal toute personne qui souhaite quasiment se retourner vers du basique et oui du basique qui n'a pas besoin d'avoir de très grosses options qui ne cherche pas à avoir une carte qu'elle soit visa classique ou qu'elle soit visa première qui n'ont pas les ressources pour accueillir une autre gamme elle sera attirée là dans votre portefeuille et vous satisfaire amplement pour moi qui peut-être cette année 2024 qui si ma banque actuelle auquel je suis en compte principal la caisse d'épargne si elle venait à ne plus me satisfaire à me causer tout un tas de petits soucis auquel je ne serai plus en termes de pouvoir rester en compte mon premier choix serait bourse banque qui est beaucoup plus complète mais qui reste moins à mon goût une banque auquel je sollicite pifor banque serait la seconde auquel je pourrais pleinement y faire mon compte principal oui pour ceux qui me demandent s'il est possible et s'il est bon de faire un compte principal chez bifor banque moins deux choses actuellement puisqu'elle repart de zéro certes il va falloir qu'elle est offre alors bifor banque oui il est tout à fait possible si on en regarde bien ses offres et si vous souhaitez la découvrir et ne pas payer pour une carte qu'on n'a pas besoin et qu'on ne se servira pas ça sera assez suffisant avec l'offre basique qui vous sait qu'un les plafonds sont divisés par deux une carte plastique et une carte virtuelle on peut très bien y faire un le mois complet avec ces deux cartes là alors donc allez y pour quatre euros si vous sollicitez avoir le tout complet bifor zen sera l'une des plus appréciées de tous voilà donc mon avis étant terminé le test s'est très bien passé bifor banque ils ont un service client h 24 7 jours sur 7 alors n'hésitez pas quelque soit lors de la journée où vous avez un petit souci vous pouvez les contacter via le chat depuis votre application via l'appel téléphonique ils sont très réactifs ils répondent à toutes vos questions elles savent comment s'y prendre dans leur fameuse banque alors celui qui n'arrive pas à ouvrir un compte à la banque crédit agricole qui est totalement refusé n'hésitez pas ça s'ouvre en quelques minutes il suffit simplement d'avoir une carte d'identité un justificatif de ressources c'est à dire soit d'impôts ou soit de ressources bien qu'elle n'est sans condition de revenus il suffit simplement parfois peut-être à la demande d'un pifor banque un justificatif de domicile et là simplement de scanner son visage sans avoir besoin de faire un dépôt puisqu'il n'est plus vraiment possible de faire un dépôt chez pifor banque et là en quelques secondes une fois que tout est validé que tout est pris en charge votre compte est ou alors si ce fameux passage du scan visage ne fonctionnerait pas vous avez encore cette possibilité de faire un dépôt de 50 euros minimum 50 euros minimum que vous récupérez une fois l'application ouvert qui s'ouvre en 5 à 10 minutes 5 à 10 minutes que ce soit pour le scan visage que ce soit pour le dépôt d'argent liquide vous êtes quasiment à une ouverture de banque néo bancaire vous n'êtes plus à attendre cinq jours pour ouvrir votre compte tout se fait en quelques minutes voilà donc si vous avez des questions n'hésitez pas sur buport banque n'hésitez pas de liker de partager n'oubliez pas surtout de vous abonner et de revenir sur les réseaux sociaux car je sais que certains passent me poser quelques questions mais toutes ne le font pas alors n'hésitez pas les réseaux sociaux ce soir c'était guillaume ciao ciao